Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler coiffure. Et oui, c'est une demande que j'ai eue dernièrement dans les commentaires de mes vidéos TikTok et même parfois en DM sur Instagram. Et après tout, je comprends qu'on me demande d'aborder ce sujet-là, vu que j'aborde souvent le thème du visage, de la mâchoire, des joues, du double menton, etc. Voire même du cou. Et c'est clair que la coiffure, en fait, c'est ce qui va un petit peu avec. Dans la mesure où la coiffure, on la choisit en fonction de la forme de notre visage. Et si ce n'est pas ce que l'on fait, c'est ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème des coiffures, de quelle coiffure choisir en fonction de son type de visage, voire même en fonction de son type de cheveux. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas, avant même de commencer, que si jamais vous voulez avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, c'est lien en description que ça se passe sur le site JoeDesign.fr avec mon petit code promo JoeDesign15 pour avoir moins 15% sur les gommes qui vous permettent de vous sculpter une JoeLine de folie, que vous soyez un homme ou une femme. En parlant de ça d'ailleurs, nous nous excusons pour le léger retard qu'il y a eu dernièrement sur vos commandes, en termes d'expédition, en termes de livraison. Mais nous vous remercions par-dessus tout de votre respect et de votre compréhension, car vous avez été tous nickel en ce qui concerne le SAV, en ce qui concerne les emails ou même quand vous m'avez contacté. Donc on vous remercie infiniment pour votre respect et pour votre confiance. A partir d'aujourd'hui, les délais de livraison sont remis à neuf. Ils sont normaux et heureusement, mon Dieu ! Revenons à nos moutons, revenons à nos cheveux. Premièrement, ce qu'il faut savoir lorsque vous allez choisir votre coupe de cheveux, c'est qu'il faut prendre conscience de la forme de son visage, de ses points faibles et de ses points forts. Car une coupe de cheveux, c'est fait pour mettre en valeur le visage, c'est fait pour le compléter, en fait. Je sais que parfois, on peut être tenté de choisir une coiffure parce que, admettons les cheveux longs, parce que, voilà, on a vu le dernier film avec Jason Momoa et c'est vrai que ça lui va tellement bien qu'on a envie de faire la même. Faut pas oublier que ça va bien à Jason Momoa, mais qu'à nous, ça nous va pas forcément bien. Je vous le dis parce que moi-même, j'ai fait cette erreur. J'ai déjà eu les cheveux longs alors que j'avais un visage, surtout à cette époque-là, totalement rond et que les cheveux longs qui déstructurent un visage, c'est pas bon lorsqu'on a déjà un visage qui est, entre guillemets, géométriquement déstructuré de par sa rondeur. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de trois types de coiffure. Donc, on va passer par le long, le mi-long, le court et on va voir en fonction de quel visage ça va plus ou moins. Donc, on va commencer, vu qu'on est sur cette lancée-là, par les cheveux longs. Il faut savoir que les cheveux longs, ça ne va pas à tout le monde dans la mesure où ça va avoir tendance à déstructurer votre visage. La structure du visage, ça va être les angles et les creux. Plus vous avez d'angles et de creux au niveau de votre visage, et plus il sera structuré, tout simplement parce que ça ressort. Il y a beaucoup de contraste au niveau de votre visage. Et c'est ça qui crée cette notion de structure. Donc, si vous rajoutez des cheveux longs par-dessus un visage qui est déjà très marqué, ça va plutôt bien aller dans la majorité des cas. En revanche, les cheveux longs sur un visage plutôt rond, avec pas mal de joues, c'est plutôt moyen. Vous ajoutez quelque chose avec beaucoup d'apesanteur qui tire vachement le visage vers le bas, mais si en plus vous avez des joues et limite un peu de double menton, parce qu'en général ça va avec, ça va être très compliqué que ça vous aille bien, surtout si vous êtes un homme. Il y a quand même des exceptions, je tiens à le préciser. Par exemple, Trou Marius, qui lui, ça lui va super bien les cheveux longs, parce qu'en plus il a une très belle barbe bien fournie. Donc lui, clairement, c'est un excellent choix, sachant que même sa hauteur de front est vraiment parfaite. En plus, il a des cheveux épais, un peu ondulés. Là, c'est une exception. Mais voilà, dans la majorité des cas, les cheveux longs, c'est à éviter. On va passer aux cheveux mi-longs. Les cheveux mi-longs, pour moi, c'est à peu près ça. C'est la coiffure qui va à beaucoup de visages si elle est bien coiffée. On n'est pas sur du très long, donc ça ne déstructure pas complètement le visage. C'est facile de coiffer ce genre de coupe de cheveux et d'avoir beaucoup de charisme, justement, grâce à elle. La preuve en est Leonardo DiCaprio, qui lui a un visage rond avec des petites joues, quand même, faut se l'avouer, et qui a quand même énormément de charisme grâce à cette coiffure, qui est une coiffure mi-longs, parce qu'il a pu rajouter, entre guillemets, des angles grâce à ses cheveux. Et c'est ça le délire, en fait, c'est que si vous manquez d'angle à ce niveau, il faut en rajouter ici, pour contrebalancer cet effet de géométrie et rétablir une forme d'équilibre. Ce qui est cool avec les cheveux mi-longs, c'est que même si vous avez les cheveux ondulés ou lisses, ça s'adapte très bien. J'ai plein d'exemples de mecs qui ont les cheveux mi-longs et à qui ça va super bien lorsqu'ils sont ondulés, et d'autres qui ont les cheveux lisses et à qui ça va super bien. Moi, par exemple, là, j'avais les cheveux lisses. Et pourtant, je n'avais pas trop de mal avec ce genre de coiffure et je n'avais pas trop de mal à plaire, surtout. Parce que, encore une fois, parfois on peut se plaire à soi, mais est-ce qu'on plaît vraiment au reste du monde ? Parce que je rappelle quand même que les cheveux n'ont que peu d'intérêt sur un corps, les cheveux ne sont pas vitales, les cheveux sont uniquement faits pour être beaux. C'est comme la queue d'un pan, ça fait partie des éléments qu'on a sur notre corps qui ne servent à rien à part à être beaux. Ensuite, nous passons à la coiffure, la coiffure incroyable. Cette coiffure, elle rend tout le monde beau gosse. C'est l'undercut. La coiffure undercut avec le fondu sur le côté et les cheveux plus longs dessus. Et si vous avez suivi depuis le début de la vidéo, vous savez pourquoi cette coiffure, elle rend vachement beau gosse. Tout simplement parce qu'elle va structurer votre visage. Et ça, c'est vraiment la coiffure incroyable. Si vous avez un visage rond, par exemple, ça va super bien vous aller. Parce que ça va rajouter clairement des angles d'un coup. C'est-à-dire que ça va rajouter un angle sur le côté, ici. Donc ça va vraiment restructurer votre front. Et par ce biais-là, vu que les côtés sont rasés, votre mâchoire paraît plus grosse et plus masculine. Ensuite, vu qu'il y a un petit peu de cheveux au-dessus qui reste un minimum long, on garde cet esprit de texture avec du relief, avec du mouvement. Et c'est super important. Donc, c'est génial. Aussi bien pour les visages ronds, que pour les visages triangulaires, que même pour les visages rectangulaires. Attention, en revanche, pour les visages très marqués, si vous avez en plus des cheveux lisses, plus le fondu sur le techo, là, il se peut que ça fasse très sévère. Mais voilà, après, c'est à vous de juger. Et normalement, cette coiffure, elle va vraiment à tout le monde. D'ailleurs, moi-même, je l'avais. Vous pouvez voir que j'ai renoncé en ce moment. Là, j'ai fait une petite coiffure en mode un peu mi-long, d'ailleurs. Pour voir si ça m'allait, je voulais réessayer. Maintenant que j'ai la gueule un peu plus carrée, pour le moment, je trouve ça pas trop mal. Donc, on va voir. Dites-moi en commentaire si ça me va bien. Parce que là, je vous avoue, depuis la dernière fois où on m'avait fait, justement, cette coiffure undercut, là, mais qu'on m'avait fait un escalier sur le côté, j'ai été un peu traumatisé. Du coup, je me suis dit, vas-y, ce coup-ci, je ne fais pas le fondu sur le côté. Je laisse un peu comme ça pour voir. Je fais juste couper un petit peu partout. Mais voilà, on ne fait pas de fondu cette fois-ci. Ensuite, dernière coiffure. Et là, c'est une coiffure qui, bon, ça ne requiert pas énormément de compétences en termes de coupe, c'est la coiffure rasée uniforme. Ce qui est marrant, c'est que c'est exactement comme les cheveux longs, alors que c'est une coiffure qui est opposée. C'est une coiffure qui, vu qu'elle n'a pas réellement de forme, vous devez avoir un visage qui, de base, est très marqué pour porter, ben, voilà, cette espèce de crâne rasé. Une hauteur de front qui soit très proportionnelle, géométriquement parlant, au reste de votre visage. Des sourcils plutôt élancés vers le haut, si vous voulez que ça vous aille bien et que ça n'affaisse pas, en fait, le rendu de vos expressions. C'est une coiffure que, dans la plupart des cas, je déconseille. Là où on arrive un petit peu à s'en sortir, c'est lorsque, justement, on rajoute ce fondu sur le côté avec quelques petits centimètres de plus au-dessus. Je vous avoue que, quand même, quelque chose de très uniforme, c'est compliqué à porter. Bon, après, il y a des visages qui ont, de base, une calvitie. Ce genre de personnes sont obligées de faire ça. À ce moment-là, bon, il n'y a pas de souci. Enfin, si vous êtes contraints à faire ça, on ne va pas non plus se faire chier, tu vois ce que je veux dire. J'espère que vous aurez retenu un petit peu dans l'ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. N'oubliez pas, si vous voulez avoir des abdos et savoir comment organiser un plan alimentaire qui soit vraiment efficace pour perdre vos matières grasses, tout en continuant à progresser, c'est super important, ça. C'est lien en description que ça se passe sur mon site internet loanprelo.com. Pour avoir la mâchoire plus carré, c'est également lien en description avec mon code promo, les amis. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501